L'annonce, qui jusqu'ici était considérée comme une rumeur, vient d'être confirmée par le président en exercice de la CDAO, Oumaro Sisokou Mbalo, a fait savoir que l'institution dont il a la charge ne va pas sanctionner le Mali relativement à l'affaire des soldats ivoiriens. Ces 46 militaires ivoiriens soupçonnés par Bamako d'être des mercenaires ont été condamnés le 30 décembre 2022 à 20 années de réclusion criminelle avant l'expiration de l'ultimatum fixé au 1er janvier 2023 par les chefs d'État ouest-africains aux militaires au pouvoir pour les libérer. Ils ont été déclarés donc coupables d'attentats et complots contre le gouvernement, attentes à la sureté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ceci était bien sûr à l'issue d'un procès de deux jours à Bamako. Oumaro Sisokou Mbalo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et chef de l'État Bissau-Guinéa, a déclaré donc mercredi qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat. Lors d'une rencontre avec la presse à Bissau, le président en exercice fait savoir qu'ils ont accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail afin de résoudre le problème. Selon lui, c'est juste une question de bon sens.